Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la première partie des achats du mois de novembre donc il y a pas mal de choses tout de même donc on va commencer tout de suite avec les seinen et donc on va commencer par un petit peu d'occasion puisque je me suis trouvé les tomes 1 et 2 de Brinil in the Darkness en Ocase à 6€ au lieu de 9 et quelques il me semble qu'ils sont un petit peu plus de 9€ donc ça fait quand même un petit peu d'économie sur cette série donc c'est de Lin Okamoto édition Tonkam donc voilà Senpai nous en parle beaucoup avec l'acro-manga l'acro-manga était la première à succomber à cette série moi j'ai été un petit peu patiente de les trouver en Ocase voilà sur Gilbert Joseph et voilà j'étais très contente de pouvoir au moins me trouver les deux premiers tomes de la série pour 6€ voilà j'ai quand même fait 4€ d'économie dessus donc c'est tout de même pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup le papier j'aime beaucoup les dessins donc après avoir au niveau du scénario mais voilà vu comment en parle Senpai je pense que ça peut être une très grosse découverte donc du coup voilà puis j'aime beaucoup les couvertures j'ai l'impression que ça va être une série sombre donc voilà j'ai hâte de la découvrir et donc c'est une série qui sera terminée en 18 tomes et nous n'avons toujours pas la date pour un tome 15 en France ensuite nous avons comme tous les mois le 5ème tome de Gantz de Hiroya Oku de l'édition perfecte voilà les gros gros pavés donc voilà c'est une série qui sera terminée en 18 tomes donc bien évidemment la réédition et le 6ème tome nous paraîtra le 29 novembre oui oui Delcourtoncam a décidé ce mois-ci de nous mettre 2 tomes le même mois donc je pense qu'ils comptent décembre eux donc voilà j'ai pas trop à vous montrer parce que bon on sait tous que Gantz est légèrement violent donc du coup voilà ce que ça donne et j'ai hâte de continuer l'aventure de Gantz ensuite nous avons le 4ème tome de Mushoku Tensei le de Fuji Kawaiyuka d'après l'oeuvre de Rifujin Namaga no Te et le caractère design de Shirotaka aux éditions Doki Doki c'est une série toujours en cours avec 7 tome et nous aurons le 5ème tome le 10 janvier 2018 j'aime beaucoup la page couleur qu'ils ont mis à l'intérieur je vous cache mon personnage préféré voilà je la trouve tellement belle voilà pour les dessins voilà ensuite nous avons le 2ème tome de Wingate Mermaids de Itoruji Shiono qui est l'auteur de Ubelblatt et donc là c'est édité chez Doki Doki nous avons une super belle page couleur pour illustrer le tome donc ce sera une série terminée en 3 tomes et nous aurons le tome 3 le 31 janvier 2018 si tout va bien voilà pour les dessins ensuite j'ai reçu de la part de Guillaume de chez Ototo les tomes 1 et 2 de Monster Musume Everyday Life with Monster Girl de Hokkaido donc voilà je vous ai déjà fait la vidéo sur ma chaîne donc si vous ne l'avez pas vue je vous en prie allez la voir et donc c'est une série toujours en cours avec 13 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 15 février donc voilà donc une super série avec beaucoup 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 d'humour et beaucoup de opailles mais bon les opailles on s'en fout un petit peu donc voilà ensuite nous avons le 6ème tome de Sword Art Online Progressive le story de Reiki Kawahara le comic de Kiseki Omura et le character design de Abek donc voilà vos éditions Ototo toujours encore avec 6 tomes on n'a pas de date encore pour le 7ème tome ce qui est normal voici la page couleur qui est magnifique alors je connais tous les SAO à part le film qui est sorti parce que bah à mon cinéma il ne passe jamais d'animation japonaise et c'est bien dommage donc du coup je le verrai que quand le DVD sortira mais voilà en tout cas pour l'instant je suis à jour dans tout les SAO et donc pour le dernier CNN il va s'agir de Gift Plus Minus de Yuka Nagate aux éditions Comic-Cou donc voilà série toujours en cours avec 9 tomes et le 6ème tome paraîtra le 25 janvier 2018 une série que j'ai hâte de lire parce que bah je l'adore tout simplement voilà il y a beaucoup de choses encore à découvrir il y a encore beaucoup de potentiel dans cette série donc du coup voilà voir ce que va donner le tome 5 en plus il est bien gros je trouve ensuite nous allons passer au Shonen et on va commencer avec le 3ème tome de Seven Garden de Mitsu Izumi aux éditions Delcourton Cam donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le 4ème tome nous l'aurons le 31 janvier donc voilà magnifique page couleur comme d'habitude j'avais eu un réel coup de coeur pour la série pour les 2 premiers tomes donc je suis très très hâte de lire ce 3ème tome ensuite nous avons le 1er tome de Happy Run le scénario de Shinya Kusaka et le dessin de Takuji Kato aux éditions Doki Doki donc je n'ai toujours pas eu le temps de le lire malheureusement ce sera une série en 2 tomes et dont le 2ème tome sortira le 29 novembre je vais y arriver donc en fin de mois donc je pense probablement attendre le tome 2 pour faire vraiment une vidéo assez complète sur l'oeuvre donc du coup voilà ensuite nous avons une fin de série avec le dernier et 4ème tome de Battle Rabbits de Ameishi aux éditions Doki Doki voilà la page couleur est trop belle franchement j'ai eu un gros coup de coeur pour cette série et bah j'ai j'ai hâte de voir comment elle va finir donc du coup voilà ensuite j'ai craqué pour le stater pack de Black Clover de Yuki Tabata voilà j'avais commencé à regarder l'anime que je trouve trop drôle enfin voilà il y a de la magie et tout et surtout le personnage de Asta donc qui est notre passé blondinet ici qui est vraiment trop trop drôle il gueule tout le temps c'est un truc de fou enfin moi il me fait trop trop rire et donc du coup ce mois-ci bah Kaze a édité le stater pack de Black Clover et donc du coup j'ai craqué ça tombe bien parce que je voulais le commencer en manga donc du coup voilà et en plus vous aviez le premier tome gratuit donc ça vaut vachement le coup donc on a le tome 1 qui se présente comme ceci le tome 2 et le tome 3 donc voilà et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 13 tomes et le 10ème tome en France oui on en est déjà au 10 sortira le 17 janvier donc je ne pense pas que je sois obligée de vous montrer un dessin je pense que c'est une série assez connue et assez populaire maintenant donc ensuite nous avons le tome 4 de Fire Force de Hatsushi Okubo aux éditions Kana donc c'est une série toujours en cours avec 11 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 5 janvier donc voilà pour le dessin ensuite nous avons le tome 5 de Hima Gris Priest Imhotep de Makoto Morishita donc voilà j'ai hâte de le lire parce que dans le tome 4 on rencontrait un personnage vraiment très sombre et vraiment méchant pour le coup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ensuite nous avons le troisième tome des mémoires de Vanitas de Jun Mo Shizuki aux éditions Kiyun la couverture est trop trop belle donc voilà c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes le tome 4 va sortir au Japon très très prochainement et il paraîtra en France le 8 février 2018 donc il va falloir être patient après ce tome on a une page couleur qui est plutôt sympa elle est très très belle au niveau des dessins et donc voilà encore un gros pavé comme les précédents tomes ensuite nous avons le tome 3 de World War Démon de Horu Okabe voilà aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck ce sera une série terminée en 11 tomes et nous aurons le 4ème tome le 11 janvier voilà pour les dessins ensuite nous allons continuer dans la partie un petit peu plus féminine avec les Josei donc j'en ai deux donc nous avons dans un premier temps le 3ème tome de Jumping de Asahi tout de suite aux éditions Akata ce sera une série terminée en 4 tomes et nous aurons le 4ème tome le 11 janvier donc du coup voilà une série que que j'aime beaucoup avec beaucoup d'humour voilà de l'équitation de même de la réinsertion aussi donc voilà vraiment sympa ensuite nous avons une nouveauté avec le premier tome de Frofost de Kode Yamazaki aux éditions Pika donc c'est une série qui sera terminée en 5 tomes et nous aurons le 2ème tome le 7 février 2018 donc ça fait assez loin je trouve j'aime beaucoup le dessin et j'ai hâte de découvrir la nouvelle oeuvre de l'auteur de The Ancient Man's Bride ensuite nous arrivons dans les Shoujo où j'ai aussi un tout petit peu d'occasion donc on va commencer avec une série qui date un petit peu qui est Say I Love You de Kanae Hazuki aux éditions Pika donc je me suis trouvé le tome 4 en occasion voilà qui m'a coûté 4,50€ et le tome 5 donc voilà qui est comme ceci qui m'a coûté 5,20€ et le tome 7 que je me suis pris en 9 à Mont-le-Clair pour avoir au moins les 10 premiers tomes dans ma manga tech donc c'est une série qui est terminée en 18 tomes et nous aurons en France le dernier tome le 21 mars 2018 donc voilà il va falloir être patient pour celles et ceux qui attendent le dernier tome ensuite nous avons le premier tome de Cha Malgré Moi de Konomi Wagata donc l'auteur à qui on doit Luski mon ami pour la vie qui est juste ici donc voilà donc c'est toujours en cours avec deux tomes et nous aurons le deuxième tome le 7 février je trouve la couverture trop mignonne voilà ça a l'air vraiment tout frais trop drôle et tout donc j'ai vraiment hâte de me lire cette nouveauté parce que franchement ça a l'air trop fun ensuite nous avons le 18ème tome de LDK de Ayu Watanabe aux éditions Pika donc c'est une série qui sera terminée en 24 tomes et le 19ème tome nous paraîtra le 3 janvier 2018 donc voilà donc on se rapproche aussi doucement mais sûrement de la fin et ça c'est cool ensuite nous avons le premier tome de Love Hotel Princesse de Emma Toyama auteur à qui on doit Lovely Air GDG des Dogs et plus anciennement Love Mission la seule série d'elle que je n'ai pas et donc c'est une série qui sera terminée en 6 tomes et nous aurons le tome 2 le 3 janvier la couverture est juste magnifique j'aime beaucoup je montre ce que ça ce que ça donne au niveau des dessins en tout cas c'est très beau ensuite nous avons le tome 4 de Lovely Air de la même mangaka voilà toujours aux éditions Pika donc c'est une série qui sera finie en 8 tomes et nous aurons le 5ème tome le 3 janvier également couverture est magnifique ces couvertures sont juste ouf j'aime trop du coup voilà ensuite nous avons le tome 4 de Au Delà de l'Apparence de Fumi et Akuta aux éditions Kana série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 2 mars comment vous dire qu'il faudra être super patient c'est une série que j'aime plus que tout donc voilà et en plus j'ai commencé à lire les premières pages donc ça veut dire que ça va être ma prochaine lecture et ça veut dire qu'après il faudrait que j'attende 3 mois voire 4 ça va être trop dur voilà ensuite nous avons le 2ème tome de So Charming de Kazune Kawahara aux éditions Kana donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 16 février pour les dessins ensuite nous avons le dernier tome de Be My Slave donc de Mika Sakurano donc le tome 4 et c'est bien le dernier je m'y suis risquée en feuilletant la fin du manga pour voir s'il y avait marqué fin ou si ça continuait parce que sur certains sites c'était toujours marqué en cours et sur d'autres c'était marqué que c'était terminé et finalement c'est bien terminé en 4 tomes donc ça c'est cool ensuite nous avons le tome 2 de Coffee and Vanilla de Takara Hagegami aux éditions So Les Manga série toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le tome 3 le 7 février donc voilà la couverture est super belle avec ce violet foncé j'aime beaucoup donc voilà pour les dessins ensuite nous avons le dernier tome de Coeur de Hérisson de Nao Inashi aux éditions Kaze j'ai très hâte de voir comment ça va se conclure cette petite histoire ensuite nous avons également le dernier tome de Kiss Me House Club de Nashi Yuki aux éditions Soleil Manga donc voilà là par contre j'ai toute la série à me lire puisque les 3 tomes sont sortis assez rapidement je trouve et donc j'ai toujours pas eu le temps de commencer l'excuse voilà ensuite nous avons le premier tome de Timeless Romance de Saki Aikawa voilà auteur incontournable de Soleil Manga maintenant on le sait donc voilà j'ai hâte de le découvrir donc c'est une série qui sera terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 février donc voici pour les dessins qui sont juste sublimissimes ensuite nous avons le 4ème tome de Toi et moi jamais de Mayu Sakai aux éditions Panini c'est une série terminée en 5 tomes et nous n'avons toujours pas la date pour le dernier tome donc voilà pour les dessins ensuite nous avons le 2ème tome de Love Baka de Chuchuchu Sakurei aux éditions Kurokawa c'est une série qui sera terminée en 3 tomes et nous aurons le tome 3 le 11 janvier nous avons une belle page couleur voilà pour les dessins j'ai hâte de me lire j'avais adoré le premier tome j'avais bien rigolé et ensuite pour le dernier Shoujo et le dernier manga de cette vidéo nous aurons le 6ème tome de Moving Forwards de Nagamu Nanaji aux éditions Akata série achevée en 11 tomes et nous aurons le 7ème tome le 8 février je vous montre ce que ça donne niveau dessin donc du coup voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça n'est pas n'hésitez pas le petit j'aime n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous avez acheté en ce début de mois de novembre si vous avez craqué pour des anciennes séries ou pour vos séries habituelles et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos bye 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 Sous-titrage ST' 501